Notre-Dame de la Garde, l'information n'a pas échappé aux touristes de passage. Est-ce que vous savez qui vient à Marseille le 23 septembre ? Le pape. Tout le monde est au courant. Depuis l'annonce de la venue du pape François à Marseille, le diocèse est débordé. La messe sera dite au vélodrome et le souverain pontife fait sale comble. Déjà 60 000 personnes espèrent y assister. Qu'on soit croyant ou pas, le pape crée de l'engouement. Je suis de Chypre et il est venu à Chypre et c'était intéressant. Après, tout dépend de votre ferveur. Pour moi, c'est des personnes qui sont hors du temps et peu importe la religion finalement. Que le pape vienne, c'est forcément un événement. Il faut dire que la dernière visite pontificale dans la cité phocéenne ne date pas d'hier. En 1533, c'était le pape Clément VII qui venait parce qu'il accompagnait sa nièce Catherine de Médicis qui allait se marier avec Henri II et donc François Ier avait accompagné son fils et s'est passé sur Marseille. Le 23 septembre 2023, nouveau grand rendez-vous pour le monde catholique. Dans les paroisses, chacun se prépare à sa façon. Vous prier pour l'église, pour le pape, c'est une préparation spirituelle d'abord. Et être aussi fidèle au pape, fidèle à ce qu'il dit, fidèle à ces questions de fidélité aussi. Et pour ceux qui n'auraient pas obtenu leur billet d'entrée pour le vélodrome, la grande messe publique du pape François sera retransmise à la télévision. Sous-titrage ST' 501